coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter le déroulement donc du mois de novembre donc comme à chaque fois en fin de mois je vous fais ce genre de petite vidéo face caméra pour vous présenter un petit peu parce qu'il va se passer le mois prochain donc là déjà je vais commencer par faire un petit récapitulatif donc de ce qui s'est passé ce mois d'octobre voilà donc j'ai devant moi toutes les petites créations que je vous ai présenté en tuto ou en justement en présentation et ensuite ben du coup on passera à novembre donc je vous réserve plein plein de vidéos il y en aura plus que d'habitude donc voilà rester jusqu'au bout voilà je pense que ça va beaucoup vous plaire j'ai vraiment hâte de vous présenter les prochaines créations en plus est plein de nouveaux partenariats donc c'est vraiment génial donc mais déjà au mois d'octobre tout début octobre si vous souvenez bien je vous avais fait une ouverture de colis en partenariat avec la boutique magic loisirs donc avec la collection coral reef donc je vous avais présenté l'album coral reef donc qui était réalisé donc sur la base de l'album post café que je vous avais présenté je crois en 2022 donc voilà j'avais repris tout simplement la base et donc j'avais retravaillé les papiers donc de chez coral face et la collection coral reef de chez ciao bella voilà ensuite je veux vous avez aussi fait la présentation d'un mini album avec une relure en fil donc c'était celui ci donc toujours avec la collection coral reef donc c'est vrai qu'il me restait des petites chutes et du coup ce qui est pratique c'est dans ce genre de petits de petits albums vous pouvez mettre 24 photos et en plus ben voilà c'est vraiment un petit projet facile à faire on se prend pas la tête avec la relure donc voilà si vous avez un petit projet à faire assez rapidement voilà ça je trouve que c'est vraiment sympa alors je vais remettre juste les créations ici donc bien sûr si vous avez loupé les vidéos de présentation ou les tutos je vous remettrai bien surtout les liens dans la barre de description donc juste en dessous de la vidéo vous avez le titre et juste à côté il ya marqué donc plus et du coup vous avez toute la barre de description qui va s'ouvrir ensuite je vous avais aussi fait une ouverture de colis en partenariat avec la boutique scrap by fleur de lune donc avec la collection les chroniques de l'imaginaire donc là pareil vous avez fait la présentation de ce mini album donc c'est plutôt un petit folio donc qui pouvait compter je crois une quinzaine de photos donc vraiment super sympa donc avec la collection les chroniques de l'imaginaire donc si vous avez loupé sa présentation pareil le lien sera en barre de description ensuite je vous avais fait la présentation aussi d'un mini album avec une relure transparente voilà donc là c'était avec de l'acétate imprimé comme ça avec des horloges donc je trouvais que ça allait vraiment bien dans le thème donc là pareil si vous voulez voir la présentation et le tuto de ce mini album avec une relure transparente ce sera en barre de description et puis à sortie je vous avais présenté une petite carte pop-up voilà toujours avec la collection les chroniques de l'imaginaire donc ça c'était un petit tuto que je vous avais fait l'année dernière au moment de nouvel an voilà donc c'est ce sera sur un thème nouvel an si vous regardez le tuto donc pareil ce sera en barre de description ensuite on avait aussi la présentation ça c'était dimanche dernier donc la présentation du mini album pochette donc sur le thème wonderland donc alice au pays des merveilles donc c'était une collection de chez asuka studio alors que j'ai depuis un bon moment dans mes tiroirs mais là voilà j'avais vraiment envie de le réutiliser donc l'appareil on peut mettre huit photos je crois donc voilà le tuto sera aussi en barre de description ainsi que sa présentation le 22 je vous avais fait le sketch numéro 22 voilà donc c'était celui ci sur un thème automnale on avait sur un thème halloween et justement sur un thème chorale rift donc assorti aux deux albums qui sont là bas pareil un utiliser vos chutes de papier c'est vraiment super sympa pour faire des cartes comme ça en sketch et donc dans la barre de description je vous mettrai aussi le lien playlist qui regroupe tous les sketchs de ma chaîne donc là pour le moment il y en a 22 il y en a encore deux pour pour le mois de novembre et pour le mois de décembre donc en tout vous allez déjà avoir à la fin de l'année 24 sketchs différents donc je sais qu'il y en a qui s'amusent à vraiment à tous les faire donc c'est vraiment génial et puis après pour celles qui veulent faire un de temps en temps mais c'est très bien aussi donc merci beaucoup un pour tous vos partages que ce soit des sketchs des albums des des cartes franchement ça fait super plaisir ensuite on a on avait mercredi le 23 j'avais fait un all nose j'étais faire un petit tour et j'avais trouvé des collections de marques à vraiment à des prix super sympa c'était la marque p13 donc je vous avais montré un petit peu les blocs que j'avais trouvé en 30 30 et en 15 15 ensuite le lendemain j'ai fait un petit tour chez action et j'avais trouvé justement la plaque en verre ainsi que quatre blocs 30 30 de chez action donc voilà si vous avez loupé les halls pareil ce sera en barre de description ensuite on a on avait le 25 donc vendredi c'était donc là un nouveau tuto d'une carte donc c'était la carte la up down card donc je vous avais présenté celle ci donc sur un thème avec un petit pan elle vous a beaucoup plu voilà et ensemble on la faisait justement sur un thème automne al voilà comme ça voilà donc c'était celle ci qu'on faisait ensemble dans le tuto donc si vous avez loupé la vidéo ce sera aussi en barre de description donc aujourd'hui on est donc dimanche 27 donc c'est son que le déroulement donc du mois de novembre il y aura encore une petite vidéo sur ce mois d'octobre le bas mardi du coup le 29 ce sera donc un nouveau tuto d'une idée de page pop up voilà là vous allez avoir vous verrez début novembre aussi une autre idée de page voilà j'avais vraiment envie de vous proposer des voilà des idées de pages alors que ce soit pop up ou pas mais à intégrer dans vos albums pour que vous puissiez parfois peut-être un petit peu piocher par ci par là par là des idées de pages et vous même faire vos différentes interactions donc là en tout cas mardi je vous en présente une nouvelle quoi d'autre ça donc écoutez sur ce mois d'octobre j'ai fait le petit récapitulatif donc maintenant on va passer au déroulement donc du mois de novembre donc la novembre je vous disais plein de vidéos plus que d'habitude donc il y en aura je ne sais plus exactement dans le nombre mais beaucoup donc déjà vendredi 1er novembre vous allez avoir un nouveau tuto justement d'une autre idée de page donc là ce sera donc mardi et vendredi ce sera vraiment idée page pour vos albums ensuite le dimanche 3 novembre ce sera la présentation d'un nouvel album donc là une nouvelle structure vraiment un bon gros bébé je crois qu'il peut contenir 70 photos donc voilà un tout nouveau projet avec des nouvelles interactions donc là ce sera un album je sais pas si je dois vous dire le thème allez je vous le dis vous souvenez les papiers que j'avais trouvé chez nose il ya un petit moment c'était la collection sonora de de chez ciao bella que j'avais trouvé chez nose il y avait 30 30 avait le bloc à 4 il y avait du 15 15 il y avait du 20 20 et ben du coup j'avais suffisamment de papier justement pour vous faire l'album sonora du coup qui arrivera dimanche 3 novembre ensuite bien sûr il y aura les tutos donc là les tutos il y aura trois parties la première partie le 5 novembre la deuxième partie le 8 novembre et la troisième partie le neuf donc voilà vous voyez je les ai mis assez rapprochés donc le 5 le 8 et le 9 vous allez avoir le tuto de ce nouvel album ensuite le dimanche 10 novembre vous allez avoir une ouverture de colis en partenariat avec la boutique magic loisirs donc une super collection de noël je vous en dis vraiment pas plus mais elle est juste incroyable voilà j'en dis pas plus parce que sinon mais elle est vraiment magnifique donc bien sûr avec les papiers là je vais réaliser un album donc ça ça arrivera la présentation de l'album en partenariat avec la boutique magic loisirs le mardi 12 novembre donc voilà le 10 vous avez l'ouverture de colis et le 12 la présentation de l'album le vendredi 15 ce sera donc la pochette cadeau alors j'ai prévu un nouveau petit tuto justement une pochette cadeau pour y glisser des petits billets ou un chèque donc ça ça arrive le vendredi 15 novembre ensuite on aura dimanche l'ouverture du colis donc dimanche 17 l'ouverture du colis en partenariat avec la boutique mam scrap donc là encore une fois une collection minté de noël elle est juste à tomber également donc là donc ça c'est dimanche 17 le mardi 19 novembre ce sera donc la présentation d'un mini album donc l'appareil c'est aussi une nouvelle structure donc là je vous réserve vraiment des nouveautés pour ce mois de novembre donc vraiment une nouvelle petite structure d'album assez facile à faire qui peut contenir je crois une vingtaine de photos donc voilà ça ça arrive donc le 19 novembre le 22 novembre ce sera donc le tuto de ce mini album donc en partenariat avec la boutique mam scrap donc il y aura juste deux parties par contre ce sera donc le tuto le 22 et le 23 novembre et donc la présentation le 19 1 ensuite on aura le dimanche 24 une ouverture de colis en partenariat avec bibi craft donc là cette fois ci des petites choses de noël que ce soit en dyes en petites breloques vraiment super sympa ensuite ce sera le mardi 26 justement une petite vidéo justement où j'utilise vraiment les articles de chez bibi craft donc vraiment sera déjà sur un thème noël ensuite le vendredi 29 novembre ce sera donc le sketch numéro 23 que je vous présenterai voilà en tout cas il sera sûr de nouveau je vous le présente deux fois enfin sur deux thèmes différents comme le sketch 22 voilà je vous avais présenté ces deux là et ensemble on en fait une et ben là ce sera pareil j'en ai réalisé deux et on en fait une troisième ensemble voilà et donc le samedi 30 je vous ferai de nouveau ce genre de petite vidéo déroulement donc du mois de décembre donc on parlera du mois de décembre je vous reprends juste le nombre de vidéos vous allez avoir vous allez pas mal me voir au mois de novembre donc on a une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze treize quatorze quinze seize voilà 16 vidéos pour ce mois de novembre décembre j'en parle même pas il y en aura plus donc voilà voilà il y a aussi alors ça j'allais oublier il y a aussi le il y a aussi le marché de noël alors je serai au marché de noël le alors je crois que c'est le 30 le 30 alors attendez je vais vérifier c'est le 30 novembre et le premier c'est le 30 et le premier décembre donc 30 novembre 1er décembre je serai donc à druse de naïm donc au marché de noël druse noël je crois que ça s'appelle si jamais vous retrouverez bien sûr les infos en barre de description donc je serai présente avec ma maman voilà qui elle aussi fait des petites créations par contre c'est au crochet tout ce qui est amigurumi ensuite ben voilà elle est fleuriste donc elle a fait des petits arrangements pour noël voilà donc ça c'est pour pour la fin novembre donc bien sûr j'ai réalisé des petites créations que je vous présenterai bien sûr au mois de décembre voilà c'est vrai je vais filmer un petit peu à l'avance pour pouvoir justement vous montrer les créations que j'ai fait pour le marché de noël et ben voilà pouvoir les les vendre justement sur le marché noël alors il y aura un deuxième marché de noël là cette fois ci donc druse de naïm c'est chez moi dans le barin ensuite j'en refais un alors ça c'est plus au mois de décembre c'est c'est du coup le c'est le c'est pour le week-end après je sais plus maintenant exactement mais ce sera sur je vais y arriver Saint-Amarin Saint-Amarin donc c'est dans le 68 donc je serai aussi là-bas avec ma maman et c'est je crois sur trois jours mais je serai que là le samedi et le dimanche voilà donc bien sûr je vous en reparlerai bien sûr de ces de ces marchés de noël dans le 67 et dans le 68 où je serai justement avec ma maman je vous en reparlerai dans les dans des postes peut-être sur sur les réseaux donc écoutez ben pour ce mois de novembre comme dit il ya plein plein de choses qui arrivent donc je suis super enfin j'ai vraiment hâte de vous présenter les prochaines créations en attendant ben j'espère que tout le monde va bien que vous passez justement un bon week-end donc bien sûr là aujourd'hui il ya du soleil donc ça fait vraiment plaisir on va aller se promener en forêt on va aller voir les belles couleurs d'automne donc là c'est vrai que sur ce mois quand je regarde maintenant en à l'arrière chez moi voilà on avait vraiment des collections et des créations sur le thème on va dire automnale un petit peu steampunk alors je sais que tout le monde n'aime pas forcément ce thème mais voilà je me dis qu'on était vraiment dans les teintes de l'automne avec toutes ces toutes ces cartes voilà dans des teintes de d'oranger terracotta comme ça bronze marron donc voilà j'avais vraiment envie de rester sur ce thème automne pour ce mois d'octobre mais en tout cas là pour le mois de novembre il ya déjà plein plein de choses sur le thème de noël et puis comme dit au mois de décembre on sera pratiquement 100% noël donc j'espère que ça vous plaira donc écoutez ici tout va bien je travaille toujours voilà sur les nouveautés sur les prochaines vidéos et puis écoutez moi je vous dis je vous souhaite un bon week-end et puis je vous dis à très vite